Salut mes amis et bienvenue à la maison. Au menu ce sera steak au poivre. Le mot principal sera bien sûr les steaks de bœuf. Qualité 3A du Québec. Poids nette 900 grammes, environ 300 grammes chacun. La garniture sera mes tomates vignes, cerises. Et des pommes de terre frites, style campagnarde. Ça veut dire avec la peau. Les shallots sera poils à sauce. Poils à sauce, beaucoup de petits éléments que je dirai au fur et à mesure. Incluant mon fond brin de veau, vous le connaissez, il est sur ma chaîne. Première étape, le bœuf revient au frais. Maintenant, on s'occupe de ce qui est le plus long, c'est les pommes de terre. Pommes de terre comme ça, couteau blanc bien sûr. Pommes, coupe 2 et 2. 4, le compte est bon. Pommes de terre dans le bol. En attendant, je préchauffe ma friteuse à 170 degrés Celsius. Feu à fond. On continue, 2 et 2. 4, le compte est bon. Une dernière. Couteau plonge. Impeccable. La friteuse est rendue à 170 degrés Celsius. Pommes dans le panier. Bol plonge. Et les frites plonge. En fait, je les fais blanchir, c'est-à-dire que je leur donne une première cuisson. On en a pour environ 5 minutes. Prenant ce temps, je m'occupe des échalotes. Échalotes, table. Couteau rouge bien sûr. Un lamelle. La sépine. Lamelle tourne. Et on cisèle. Une autre. Tourne, cisèle. Et c'est autre dans le bol. On continue. Et c'est autre bol. Terminé. Couteau plonge. Après 4 minutes, les pommes de terre sont cuites. Feu à l'éteint et les gouttes. Maintenant, on passe au steak. On fait du rangement. Fond au fond. Poil devant. Feu à fond. Et je préchauffe ma poêle à 200 degrés Celsius. On fait encore du rangement. Le blanc, il va faire la sieste. Ma poêle est à 200 degrés Celsius. Huile, une larme. Les steaks avancent. Pince. Et on y va. Un peu de sel. Après 1 minute, le steak tourne. Un peu de sel. Et encore 1 minute. Après une 2ème minute, ça devrait être prêt. Le steak, on le retire. L'échalote, c'est à la poêle. On va les faire suver avec une légère coloration. Il n'y a pas assez de graisse. Beurre, une noix, comme ça. On va les faire suver avec une légère coloration. Les échalotes sont bien suivies avec une légère coloration. Tourne-retourne. Maintenant, le poivre. Poivre mignonnette. 3 steaks, 3 cuillères. 1, 2 et 3 spatules. On peut terrifier tranquillement. Tourne-retourne. Les steaks reviennent. Cognac et on flambe. On y retourne. Les steaks en réserve. Vins rouges. On fait réduire. Un peu de sel. La réduction à demi est faite. Maintenant, fond brin. De l'ouche. On fait réduire. Mon fond a réduit de moitié. Maintenant, je crème. Crème 15% de cuisson. Environ 1 quart d'litre. On fait réduire. Pendant la réduction, je préchauffe la poêle pour les tomates. Un peu de beurre. Le beurre est fondu. Tomate, comme ça. Tourne-retourne. Un peu de sel. On fait plus fortement. Ma sauce a une belle consistance siripeuse. Feuille éteint, sec. Je vais mettre la sauce juste pour les steaks en chaud. Sans les faire cuire. On y retourne. Et voilà. Les steaks sont en chaud. Les tomates sont prêtes. On passe aux frites. L'huile est à 180 degrés Celsius. Panier monte. Les frites. Comme ça. Les frites plongent. On en a pour une minute. Après une minute, les frites de rite prêtes. Feuille éteint. Bol avance. On se fout. En effet, elles sont prêtes. Et bien sûr. Papier. Le papier, c'est fini. Tourne-retourne. Impeccable. Maintenant, on dresse. L'assiette comme ça. Les frites, ici. Contrôle de la qualité. Goutte jaune. Super nickel. Les tomates, on égalise. C'est assez. Maintenant, les steaks. Ça avance. Les steaks pour les gouttes. Un peu de sauce. Parti par là. On goutte impeccable. Contrôle de la qualité visuelle. Steaks comme ça. Gros couteau rouge. On coupe en biais. La cuisson est bien centrée. Medium saignant. Impeccable. Bien sûr, la cuisson, c'est à votre goût. Mais sur l'hôtel, les steaks ou poivre de la table 55 sont prêts. On enlève. Et merci à vous qui me suivent au Brésil et pas de terre. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.